Comment structurer une rédaction ? Introduction, développement, puis conclusion. Alors, cela concerne les sujets où l'on vous demande d'inventer une histoire complète. On vous donne un sujet et on vous dit Faites une rédaction avec cela. Il faut que l'histoire comprenne une introduction, un développement, puis une conclusion. Alors, je vais donner un exemple. On va dire que le sujet, c'est Imaginez que vous avez passé une journée à cueillir des pommes. Racontez. Alors, j'ai fait exprès de prendre un sujet très simple, juste pour montrer comment on fait. Alors, l'introduction correspond au début du texte. Il faut donner une bonne raison de traiter le sujet. Dans le cas précis, pourquoi en êtes-vous arrivé à faire l'action décrite dans le sujet ? Dans le cas présent, cueillir des pommes. Voilà, pourquoi vous avez décidé de faire cela ? Exemple, samedi dernier, ma tante a décidé de faire une tarte aux pommes. Elle n'en avait pas et comme j'étais là pour les vacances, je me suis dévouée. Donc là, introduction, pourquoi est-ce qu'on est allé cueillir des pommes ? Ensuite, pour que le sujet ait un intérêt, il faut qu'il y ait des problèmes et qu'on résolve les problèmes. Exemple, je décidais de cueillir les pommes dans le verger de mon papy qui habite le village à côté. Ici, on peut envisager divers problèmes ainsi que leur résolution. Donc, le pommier est trop haut. Ensuite, on essaye d'avoir une échelle, mais on a du mal à l'avoir. On a du mal à l'utiliser, les bancales. À ce moment-là, la nuit tombe et puis il faut revenir. Voilà, on imagine différents problèmes et différentes façons de les résoudre. Et la conclusion correspond à la fin de cette histoire. Ce que l'on tire comme leçon, ça fonctionne bien en conclusion, le bilan. Exemple, le soir, je rentrais exténué par cette journée de dur labeur. Cela dit, nous fûmes heureux de manger des tartes pendant une semaine. Voilà, parce qu'on a cueilli trop de pommes. Remarque, il faut absolument mettre un alinéa à chaque étape afin de constituer des paragraphes. Donc, on met un alinéa pour l'introduction, un alinéa pour le développement, un alinéa pour la conclusion. Et si notre rédaction est un petit peu longue, on divise le développement en plusieurs paragraphes. Alors, de préférence, quand un récit est décrit d'une certaine façon dans le sujet, on essaye de garder le même style. Il y a des exceptions, mais si on peut, on fait cela, on a moins de chance de se tromper. Moins de malchance de se tromper. Donc, si le sujet parle de vie quotidienne, ici avec les pommes, on reste dans la vie quotidienne. On évite de mettre quelque chose de totalement déconnecté du sujet. Si le sujet est dans le style du conte, on reste dans l'univers du conte. On évite de revenir à la vie quotidienne. Si le sujet demande une description, on fait une description. On évite l'action, sauf si le sujet demande une description et une action. Donc, c'est important de rester dans le même style, plus ou moins. Alors, on peut changer un petit peu un récit. Oui, on peut passer de la vie quotidienne au conte, mais il faut faire cela de façon très très fine. Jamais de façon drastique. C'est-à-dire, si on est en train de cueillir nos pommes, d'un coup, on ne peut pas faire intervenir de la magie sans raison, brutalement. Alors, ça reste possible, mais il faut insérer cela avec finesse. Donc, on va d'abord mettre des indices. On va mettre un objet qui brille étrangement. Et puis ensuite, un peu plus loin, on va mettre autre chose qui pourrait être de la magie, mais pourrait ne pas en être. Ce que l'on appelle le registre du fantastique. Et on peut, après, aller éventuellement dans le registre du conte, si on est déjà passé par le registre du fantastique. Ça reste envisageable. Si vous avez vraiment une excellente idée de rédaction avec ça, c'est du domaine du possible. Je ne le conseille pas forcément, mais si vous voulez le faire, ne mettez pas un sorcier brutalement. Commencez par mettre des petits éléments, tous légers, qui peuvent être interprétés de deux façons différentes. De façon à ne pas choquer le lecteur, puisque le lecteur, ce sera celui qui corrigera votre rédaction. Donc, on va éviter de couper la sensation d'immersion dans la lecture, parce que c'est un critère qui est évalué dans votre rédaction. Pour résumer, une rédaction se structure en trois parties, chacune introduite par un alinéa. L'introduction permet l'immersion dans l'histoire, l'explication de pourquoi on raconte cette histoire, pourquoi on en est arrivé à cette situation, la situation du développement. Le développement raconte les péripéties, c'est-à-dire les aventures que l'on vit. Et la conclusion correspond au bilan de cette aventure, éventuellement l'enseignement qu'on en a tiré. Cela fonctionne plutôt bien pour faire une conclusion. De cette aventure, je retiens une chose, c'est quelque chose qui marche assez bien, pour faire une conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications, ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !